Ça y est, j'y suis. L'établissement familier me saute à la gueule. T'es obligé d'y aller. Je vais entrer dans cette prison de béton, entre ces murs mornes, grisâtres. Mes yeux tremblent. Ils veulent se fermer. La nuit est longue quand on ne dort pas. Le temps des jupes caressant légèrement les jambes a pris fin. Les soucis s'attaquent aux têtes et aux ventres. Je rêve des élèves de ma classe. Un après l'autre, ils m'envoient le son de l'amour. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime, Blanche. Je t'aime. Je t'aime. Moi, je t'aime pas, Blanche. Le collège renferme un secret. Sa ressemblance au totalitarisme, chef, conformisme, manipulation, ignorance, rejet de ceux ayant tel pensé, tel résultat, tel habit, telle timidité ou faiblesse. Jusqu'à les insulter, jusqu'à les frapper, jusqu'à les amener, droit au suicide. Selon eux, je ne dis aucun gros mot. Je suis tout le temps sage. Je n'ai pas de portable. Je ne suis pas sur Facebook. Je n'ai jamais eu mes règles. Je suis sérieuse. Je ne sors pas de chez moi, toute seule. Je ne pense qu'à travailler. Je ne suis pas un être humain. Je suis une extraterrestre. Je rate le collège pour des pressions mercredi. Je rate le collège pour des pressions vendredi. J'ai oublié le son de ma voix. Mes lèvres ne se sont pas ouvertes depuis si longtemps. Je les bouge un peu. Elles sont collées. J'aimerais bien m'entendre, histoire d'avoir la preuve qu'il reste quelque chose à l'intérieur. Quelque chose qui dise, laissez-moi sortir, j'arrangerai tout. Ouvrir la bouche, histoire de laisser, quand sait-on, sortir un espoir qui deviendrait un ami. Histoire de dire, voilà, j'ai parlé, j'y arrive, et je vais tout dénoncer, et je vais chanter, et je vais te parler de mon ami l'espoir. L'espoir, panique, larmes, bêtises, stress, stress, désolation, déchiré, violence, abjection, amertume, cruauté, immobilité, persécution, dégoût, asphyxie, mort. Sous-titrage Société Radio-Canada